Salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo blabla du mois d'octobre 2023 Comme on est en octobre, comme tous les ans Je suis maquillée en Halloween Ne me demandez pas ce que c'est Je pense que c'est un truc Épouvantail, oui Que j'ai trouvé sur Instagram Voilà, normalement elle suit des petites tresses et tout Elle est blonde, moi je suis chatte en foncé Voilà Ça ressemble à ça, j'espère que vous aimez bien Et on va attaquer tout de suite Eh bien la vidéo J'espère que vous avez passé un bon mois J'étais en vacances C'est toujours mes vacances le mois d'octobre Ainsi que mon anniversaire Et je suis partie à Londres Quelques jours Alors dans le plan matériel c'était très compliqué Mais dans le plan voyage C'était très bien, voilà On va pas s'éterniser parce que la vidéo va être très longue aujourd'hui Je m'excuse, elle va faire peut-être un peu Peut-être un peu plus d'une demi-heure Alors on va commencer tout de suite Avec la lecture du mois Ce mois-ci j'ai lu une biographie C'est celle de Tom Felton Par-delà la magie Comme je suis allée au studio Harry Potter de Londres Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse dans le terme Donc il me semble que la seule personne Qui a fait une biographie là-dessus Bah c'est lui, c'est Tom Felton Je vais vous situer un peu Tom Felton c'est Malfoy Voilà, Drago Malfoy Et c'est pas un personnage que j'appréciais beaucoup Quand j'étais jeune Mais j'aime beaucoup maintenant son sarcasme Et j'avais envie de lire sa biographie Chose faite Je vais pas pouvoir vous dire grand chose Puisque c'est une autobiographie Une biographie, autobiographie Oui je crois que c'est écrit par lui Vous avez quelques propos des acteurs Il raconte aussi sa jeunesse, sa famille Ses tournages Harry Potter C'est beaucoup centré sur ça Ses relations Voilà, ça va être très rapide Cette lecture du mois J'avais pas envie de me casser la tête Je voulais quelque chose de léger Il qui reste dans le thème de Harry Potter Si vous la croisez en librairie Bah allez-y ma foi Si vous êtes fan du domaine Harry Potter Ainsi que dans les acteurs et les films Bah je peux vous le conseiller Vous pouvez découvrir des choses Et finalement ça resitue un peu le personnage Enfin je veux dire qu'au delà du personnage On découvre la personne qui est Tom Fenton Voilà, j'ai trouvé ça sympathique C'est léger, c'est facile à lire Donc je peux que vous le conseiller On va démarrer tout de suite le top 5 du blog Ce mois-ci en top 1 Nous avons Anxiété, qui suis-je ? Alors je me dévoile toujours au mois d'octobre Ce sont des articles un peu plus personnels Je suis une personne anxieuse depuis toujours C'est quelque chose qui se transmet malheureusement De génération en génération Ma grand-mère est anxieuse, était anxieuse Mon père est anxieux Je suis anxieuse Et ainsi de suite Donc ça saute pas à des générations malheureusement Des maladies mentales comme celles-ci se transmettent Ainsi soit-il Et je vous explique pourquoi cette année j'ai créé un article Et qu'est-ce que j'ai traversé durant cette année 2023 En top 2 Nous avons Happy Wishlist anniversaire 2023 En octobre, évidemment, c'est mon anniversaire Je signerai le cinquième jour d'octobre Et comme tous les ans, je vous partage ma wishlist Ensuite, en top 3 Nous avons Blissim octobre 2023 Thème mood d'automne Comme d'hab, c'est la découverte de la box de Blissim Qui est disponible sur le blog et sur Youtube Et en top 4 Nous avons un partenariat à l'envers du décor numéro 2 Là je vous dévoile en fait ce qui me dérange Quand je fais des partenariats Qui sont évidemment non rémunérés Parce que mon blog n'est pas professionnel C'est un blog amateur J'ai un job à côté, je travaille Le blog c'est parce que Il n'y en a pas à se justifier Donc je ne vais pas me justifier Et certaines marques abusent Voilà, donc j'avais envie de Encore de cibler J'ai dit des noms je crois Des marques Je cite deux marques Et je pense qu'il faut parfois parler de ce genre de choses Et enfin, en top 5 Nous avons My Little Box Octobre 2023 In the Red In the Red In the Red Again Donc on découvre ensemble La My Little Box Octobre 2023 J'ai été abonnée durant l'année Et j'ai commencé à vous faire les ouvertures Bah cet été Pourquoi ? Parce que Je voulais garder cette box pour moi Puis finalement je me suis dit On va aller jusqu'au bout Jusqu'au bout de l'année 2023 Je ne vais pas poursuivre mon abonnement C'était juste une année comme ça Mais tout en passant Je trouve qu'elles sont très sympathiques Leur box Il y a beaucoup de choix Pour le prix qu'elles coûtent Ça vaut le coup Si vous aimez tout ce qui est lifestyle Accessoires Et beauté Évidemment Voilà Je vous remercie Pour tous Pour tous Oui Pour vos messages Pour mon anniversaire Vos encouragements Également Je crois qu'on est 698 Sur Youtube Donc merci On est presque 700 On m'en compte que les chiffres sont Pour moi c'est énorme Parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos Je ne me dévoile pas forcément Surtout que j'ai arrêté de faire des vidéos Par soucis d'image personnelle Je me contente de vous faire des ouvertures de box Ainsi que des halls Et voilà Mais je ne cherche pas la gloire Pour moi je le rappelle Youtube est un complément du blog Quand j'ai besoin d'illustrer mes propos Je préfère les montrer en image Voilà Comme d'habitude les commentaires sont fermés sur Youtube Mais sont ouverts sur mon blog Donc c'est le blog de Katun.fr Je vous invite à y aller Pour m'aider Me soutenir Il y a aussi également La page Instagram C'est le Tirez du bas Blog Tirez du bas De Tirez de bas Katun Allez-y C'est gratuit N'hésitez pas à nous rejoindre Alors merci beaucoup Pour vos abonnements Notamment sur Youtube Mais je vous le répète J'ai un blog C'est ça ma partie principale C'est ça Ce mois-ci J'ai décidé de vous proposer Donc mon hall De vacances D'automne Et mes cadeaux d'anniversaire C'est une partie Que j'ai déjà pré-filmé Par souci d'organisation Parce que Voilà je rentrais de vacances Il fallait que je range Tous mes accessoires Enfin Tous mes cadeaux Tout ça Donc je ne suis évidemment pas maquillée Je ne sais même plus Quelle pull je porte Mais bon Peu importe Et je m'excuse Pour la longueur de cette vidéo Sur ce J'espère que la deuxième partie Va vous plaire Let's go Je pense que c'est Pas mal mélangé J'ai essayé de regrouper Un peu à droite à gauche Donc je suis partie A Bordeaux Puis à Londres On va commencer Parce que j'ai acheté A Bordeaux Il y avait des promos Chez Nafnaf Vous savez comment ils appellent ça Des entre soldes Donc il y avait Moins 60% Sur quelques sélections Dont des pulls Donc ça tombait bien Nafnaf c'est ma marque préférée J'aime beaucoup Parce qu'il y a beaucoup D'effet dentelle C'est très délicat C'est très féminin C'est une marque Que j'apprécie énormément J'ai acheté Trois trucs Et j'en ai eu pour 30 euros Sachant que Il y a un pull Qui coûte plus de 40 euros 45, 48 J'avais gardé l'étiquette Mais L'étiquette Mais Disparue Voilà Alors je ne ferai pas D'essayage Je ne m'en voulais pas Parce que C'est compliqué Ça prend du temps Et je pense Je ne sais pas Si les produits S'ont encore vendus Alors Ne m'en voulez pas De toute façon C'est pas grave Je ne le ferai pas J'ai pris Ce petit haut Bleu marine Alors j'ai une passion Dans la vie C'est le bleu Et le rouge Et Ça Vous voyez Alors c'est C'est très léger Je crois qu'il y a Une doublure Sur cette partie là Oui C'est pas transparent Du tout C'est très léger Effet dentelle Sur les manches Comme ceci Ce haut Il me semble Qu'il coûtait Dans les 14 euros Et bah Je l'ai acheté 60% De moins Donc je vous laisse Je vous laisse Comptez Evidemment S'il était en rouge Je l'aurais si Je l'aurais aussi Acheté en rouge Je l'ai pris S Parce que moi J'ai des épaules Assez large D'ailleurs Ce pub vient De chez Si vous vous posez La question Qui est très doux Très chaud Comme quand On trouve parfois De la bonne qualité Parfois souvent Donc on revient Sur ce petit haut Voilà Qui coûtait 15 euros Une quinzaine d'euros Et Je vois que j'ai un petit Problème de bouton Non Bon au pire Ça se recoue Et j'ai hâte De le porter Cet été Voir ce printemps S'il fait Très chaud Vous allez me dire C'est hors saison Tout à fait Je suis d'accord Avec vous Mais la pièce C'était très jolie Donc je l'ai glissé Dans mon petit panier Ensuite On passe au pull Celui-ci Moins 60% Je crois Qu'il est à Je me rassure Cette étiquette là Il était à 39,99 Moins 60 Du coup Et c'est la référence Malia Très jolie Alors petit col Comme ça Légèrement Côtelé Très jolie On monte à peu près Comme celui-ci Avec des détails De boutons Là Sur le côté Et donc c'est un bleu Bleu roi Qu'on aime beaucoup Du moins J'aime beaucoup Il est très simple Mais je trouve Qu'il fait son petit effet Et pour le prix C'est très bien Il est assez lourd Ça pourrait être Un pull de transition Vous savez Automne-hiver Hiver-printemps Ici Il n'y a pas de transition On passe directement A l'hiver Je crois que Ces derniers jours En octobre Il était très chaud C'est des pulls Que je n'utilise pas vraiment Ici Mais quand je me déplace Un peu plus dans le sud-ouest Oui Mais celui-là Il est très lourd Très chaud Donc je pense quand même Que c'est un petit pull Qui pourrait me servir En hiver Et enfin Le deuxième Il est rouge Je dirais rouge Un peu vermillon Oui Légèrement Et il a ce petit détail De bouton Sur les manches Aussi effet Torsadé Mais devant Également avec un col V Et derrière Il est tout lisse Il est d'une douceur Extrême J'ai pris XS Mais sachez Que ce pull Oui c'est centré C'est près du corps Mais il est d'une Il est hyper élastique Et ça on aime Je ne connais pas ses matières Et celui-ci coûtait dans les 45 euros Donc vous voyez Il était à moins 60% Alors du bleu du rouge Évidemment Voilà j'ai craqué Celui-ci aussi C'est un pull Inter-saison Mais il est aussi Lourd Et je trouve que la matière Est chaude Donc avoir cet hiver Avec un petit Comment dire Un petit haut Dessous Là Effet dentelle Je pense que Ça ira très bien Voilà Ça c'était 9-9 À Bordeaux Bordeaux Si ça vous intéresse Ensuite Quand je vais à Bordeaux Je passe toujours Chez Primark Qui se trouve également À Bordeaux 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 Au Jean Lac Évidemment J'ai repris mes basiques C'est-à-dire Mon lot de 5 culottes Qui ont augmenté Les prix Ils sont à 4 euros L'année dernière Je l'avais payé 3,50 euros Mais bon Ça je les ai bien Ces culottes Là pour travailler C'est très bien J'ai un métier Où je bouge beaucoup Je ne peux pas porter De la dentelle H24 C'est pas possible Donc ça Ça fait très bien la blague J'ai pris en S En espérant que ça Maille Mais normalement Oui Il n'y a pas de problème Et également Lot de chaussettes Voilà Basiques Simple Alors j'adore Les chaussettes Fantaisistes Mais je n'ai pas trouvé Cette fois-ci Rien d'intéressant Je trouve que Le Primark Au Champ Au Champ Lac A Bordeaux Il n'y en a pas d'autres Je crois En Aquitaine Après il faut aller à Toulouse Mais Toulouse N'est pas en Aquitaine Je trouve qu'il n'est pas Très bien Garni Sur certains domaines Ce qui est bien dommage Mais bon On va se contenter De ce qu'on a Ça c'était Ah mais celles-là Elles étaient A 2,90 Elles étaient à prix réduit J'aurais dû peut-être Prendre un autre paquet Mais bon C'est pas grave C'est du 37,42 C'est assez large Elles ont l'air assez épaisse Pour l'hiver On verra bien ce que ça donne Sachez qu'il faut changer Ces sous-vêtements Tous les 6 mois Oui tous les 6 mois Une fois par jour Evidemment Mais tous les 6 mois Et j'ai repris Des lunettes de soleil Parce que Les miennes Je les ai cassées Je les ai écrasées La visite de mon chat Je sais pas s'il va Faire un petit coucou Donc j'ai pris celle-ci Alors elles sont bleues Oui comme je vous ai dit J'adore le bleu Mais ça a pas un rapport C'est parce qu'elles étaient A 1,00 Au lieu de 3,50 C'est quand je fais du vélo C'est très pratique Ça se glisse Et voilà Hop On ressemble à ça Elles sont larges Donc les moustiques Les moucherons ne passent pas Ça me va Très bien Alors il y a un carton Il faut qu'il se mette dedans Donc c'est pas la rouille Pour tout ce que je fais avec C'est très bien Ensuite J'ai pris également Un t-shirt Ah mais d'ailleurs Il me manque Bon je l'ai pas Mais j'ai acheté un t-shirt Raze moquette Ah il est peut-être Dans mon fouillifouillat là Ecoutez Si je le retrouve Je vous le montrerai Mais là Je ne le vois pas Donc j'ai acheté un t-shirt Raze moquette J'adorais les raze moquettes Dont la poupée Il a le même prénom que moi Donc si vous connaissez Oh bah il est là Bah monsieur Lucky Dis donc Ça va ? Voilà Ça faisait longtemps Que vous l'avez pas vu Bah il est là Ça va Mimi ? Ok il se met derrière moi Tu vas y arriver ? Bon Je vais peut-être me décaler un peu Voilà Oh t'es de toute beauté là Bon bref Donc voilà Lucky Pour celles qui ne le connaissent pas C'est mon chat Qui a 8 ans C'est un chartreux Et il est très mignon Et très photogénique Bref je disais J'ai acheté un t-shirt Raze moquette Mais je sais pas où il est Dans ma panière à linge Je dois laver Et j'ai acheté également Un t-shirt pour mon mari C'est Jurassic Park Voilà J'ai pris des chaussons Gros goût Parce que je suis fan de Gros goût Et en fait Ce que j'aime bien C'est des chaussons chaussettes Je déteste avoir des chaussures Il me perturbe D'avoir des chaussures Au pied quand je suis chez moi Les chaussures c'est quand tu es à l'extérieur Mais pas chez moi Donc j'aime beaucoup Ça Je n'ai pas retrouvé Ce que j'avais l'année dernière Ils sont tellement doux Et j'aime pas le verre Mais Gros goût Donc ça passe on va dire Et j'ai acheté également Un autre t-shirt Façon Panthère Je sais pas Où est Panthère je pense Voilà Alors c'est pas pour tout de suite également Mais Ah je me suis dit Soyons fous Pour 3,50€ C'est plutôt fun Voilà Ça c'était pour Primark Auchan Lac Bordeaux Ensuite J'ai passé une commande Sur Sephora Parce que La youtubeuse Maquilleuse pro Marion Caméléon A sorti sa palette numéro 2 Ah tu t'en vas Bon bah salut Euh Je pense qu'il va dans son carton Voilà Donc je vais me redécaler Merci pour ton petit passage furtif Mon chou Alors je disais Marion Caméléon A sorti sa deuxième collaboration Avec Sephora Donc une nouvelle palette Uniquement Et bah je l'ai acheté Voilà Elle est restée plutôt Je sais pas si elle est encore en vente Bah elle a sorti De plus grosse quantité J'ai la version 1 Déjà que j'avais réussi à choper L'année dernière Et là voici la version numéro 2 Je l'ai fait jouer chez mes parents Parce que Le délai était assez long Finalement Ils l'ont reçu 2 jours après Ouais Peu importe De toute façon J'allais chez mes parents Donc ça tombait bien Et voici Alors comme ça Elle a l'air assez fade Mais en vrai En vrai ça va C'est correct Je l'ai toujours pas essayé Parce que je voulais vous la montrer avant Mais Elle est très jolie Voilà Alors pourquoi je l'ai acheté Si j'ai pas l'air si emballé que ça Si si franchement c'est correct Mais il y a beaucoup de verre Dans cette palette là Ici là Euh Bon alors non Le diabolo C'est de là Au dessus aussi Ouais il y a pas mal de verre Mais bon On verra bien ce qu'on fera avec Et puis Voilà Donc je l'ai payé Avec les frais pas offerts Je ne pourrais pas vous dire Ok Donc ça c'est fait J'ai également acheté Un baume à lèvres De la marque Carmex Carmex pardon Euh À la pastèque Parce que j'ai une passion pastèque Et voilà Je l'ai vu Je l'ai acheté tout simplement Et en plus Il me semble que La compo était naturelle Donc ça Voilà 93% D'origine naturelle Alors à tester Et si c'est vrai Je vous en parlerai Sur le blog Évidemment Le blog Le blog de Katoum .fr J'ai fait également Un tour Chez Action J'ai acheté Quelques trucs Qui est un cadeau Donc je ne peux pas Vous les montrer Mais j'ai acheté ça Donc c'est des masques De Noël Euh J'ai pris Le Père Noël Et j'ai pris Mais non pas du tout Le Père Noël C'était pour ma mère Je ne lui ai pas donné Ha 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 Bon bref Peu importe Père Noël Et Euh Comment il s'appelle lui Petit biscuit au pain d'épices Voilà Donc ça je vais le rendre à ma mère C'est pas le mien Mais bon C'est pas grave Alors ma mère habite à Bordeaux Donc c'est un peu complexe Mais bon Quand je la reverrai Je lui donnerai J'ai également acheté Ce petit serre-tête Euh D'Haloui Voilà Très sympathique Euh Retour sur les décos de Noël J'ai acheté la petite boîte aux lettres Du Père Noël J'aime beaucoup Alors je ne suis pas sûre de l'accrocher Mais Euh Je trouve que la déco est Trop chou Voilà Je ne sais plus combien elle coûtait Mais Je ne sais pas En tout cas je voulais l'acheter Et vous ouvrez Tada J'aime beaucoup Voilà Ça peut être un petit cadeau également Euh À offrir Vous savez Mettre un petit bijou à l'intérieur Un petit truc à gagner Mais j'aime beaucoup Voilà J'aime beaucoup Et j'ai acheté également Une boîte Euh Merry Christmas And Happy New Year Alors ça je voulais l'ouvrir Pour offrir un cadeau Assez particulier À une personne Je voulais faire des créations Si je l'ouvre Ça va chanter Voilà On va s'arrêter là Euh J'aurais voulu d'autres modèles Mais je ne sais pas pourquoi Ils étaient cassés là Donc Je pense que je referrai Un tour chez Action Pour voir S'ils ont d'autres modèles Un peu moins Moches Et j'avais Oh non je ne l'ai pas là Bon Bref De toute façon Ils commençaient à sortir Petit à petit Les produits Et j'ai également pris Orion Beauté Cette huile Cuticule Et ongle De Max & More On verra bien Ce que ça donne Mais Voilà C'est vegan Sachez-le C'est fabriqué En République Tchèque Donc c'est Sûrement testé Sur les animaux Je ne sais pas C'est pas marqué Mais Voilà Ça on verra Ce que ça donne Au pire Si je n'aime pas Vous enrez A ma mère Et on va terminer Avec Action J'ai pris Luna Voilà Parce que j'adore Le personnage Luna D'Harry Potter Et je la trouve trop mignonne Voilà Allez ça c'était Action Alors maintenant On va passer A mes achats A mes cadeaux D'anniversaire Et après Il me reste encore Des achats Que j'ai effectués A l'ombre Au studio Harry Potter Mais c'est également Des cadeaux Donc Je vais vous montrer Tout ça Alors Pour Harry Potter Du coup Le studio Harry Potter Je suis allée Durant Début octobre 2023 C'était mon Autocadeau Oui parce que Moi je suis de la team Je m'offre des cadeaux Pourquoi pas Après tout je gagne de l'argent Toute l'année Pourquoi je m'offrirais A d'autres Et pas à moi Il y a également Deux cadeaux Que j'ai pas En physique Mais j'ai demandé Une carte cadeau Pour m'acheter L'album De De Palmas Je sais pas si j'aurai Une jaquette Au moment où Je pourrais vous faire La publication De Palmas Je vous mets sa photo Au pire Et je voulais également Le jeu Mario Wonder Qui est sorti Le 20 octobre 2023 Je vous mets sa jaquette Également Donc ça ce sont des cadeaux Qu'on va dire Que j'ai pas physiquement Mais j'ai eu des cartes cadeaux Pour pouvoir me les offrir Donc ça c'est fait Ensuite Les studios Harry Potter Donc je me suis fait plaisir On va dire que c'est mes cadeaux De mois à mois J'ai pris une boîte Choucourenouille Sachez qu'elle existe aussi En métal Mais moi j'ai pris Pour ma papier Voilà Et dedans Il y a vraiment Le Choucourenouille Avec Une vraie carte Comme vous voyez Dans les films Alors moi j'ai eu Elle Je sais pas du tout Qui c'est Iniata Wildsmith Je sais pas qui c'est Mais bon Bon encore Donc ça C'est fait Je sais pas si je mangerai Un jour La grenouille Je vais la mettre là Je sais pas si vous voyez Voilà Et j'ai également pris Une boîte De bonbons Des Bertie Bertie Boots Voilà Alors pareil Elle existe aussi En métal Mais moi j'ai pris En version papier Voilà Peut-être que la métal Souhaitait mieux Et c'est des vrais bonbons À l'intérieur Et c'est vraiment Les bonbons Vous savez Qui ont goût Prottes de nez Goût poubelle J'en ai goûté Quelques-uns Et il y en a Qui sont vraiment Très bons Voilà Ça c'était Côté bonbons J'ai également pris Un t-shirt Donc spécial Des Je sais pas si vous pouvez voir Spécial De Londres Des studios Là vous voyez Landon Il y a une boutique aussi À la gare King Cross Donc c'est la boutique 9 3 4 Et Il existe en noir également Mais bon Moi j'aime pas le blanc Je ne porte pas de blanc Et qu'est-ce que je fais J'achète un t-shirt blanc C'est pas grave Sachez que ce t-shirt Côtait 25 livres Donc à peu près Une trentaine d'euros Je ne l'ai pas trouvé Extrêmement cher J'ai trouvé Très original Est-ce que je vais le mettre Je sais pas Mais en tout cas Il va falloir faire Extrêmement attention Parce qu'il est extrêmement fragile De plus Ah oui voilà C'est là que c'est marqué Que c'est exclusif Au studio Et de plus C'est du blanc Donc je vais sûrement Me salir avec Voilà J'ai pas fini avec le studio Et mon mari devait m'offrir Un cadeau Des studios Alors il m'a offert Un petit Une petite Edwige J'ai acheté la même Pour mon collègue Elle coûtait 8 livres Voilà Donc on va dire À peu près 10 euros Elle est trop mignonne Je ne sais pas si vous vous rendez compte De sa petite taille Hop Edwige Tu vas prendre la place De mon chat Voilà Et je voulais Un livre d'Harry Potter Mais en version anglaise Et franchement Les livres Harry Potter en anglais Sont beaucoup plus jolis Que ceux français J'ai pris la première édition Malheureusement Je ne peux pas prendre les 7 Parce que je n'ai pas la place J'ai une petite bibliothèque Mais bon Voilà Celle-ci me plaît amplement Et je suis très contente Alors j'avais également Pardon J'avais également Un magné Que j'ai Oublié Sur la caisse Je ne l'ai pas payé Mais je l'ai oublié Voilà J'avais aussi un petit badge Qu'on m'a offert Pour mon anniversaire Je ne le vois pas Et pour 20 Ah oui mais j'ai acheté Autre chose aussi J'ai acheté un ticket d'or Je ne sais pas si je l'ai dans le livre Oh Mais oui J'avais un ticket d'or De la plateforme 934 Je n'ai pas Voilà C'est de ma congou Vous ratez ça Mais ce n'est pas grave J'ai dû le ranger dans mes souvenirs Décidément Et pour 20 centimes Non 20 centimes Ce n'est pas 20 centimes En fait C'est 20 pounds Ou un truc comme ça Bah vous pouvez acheter la poche Ou le sac Selon vos Vos origines Euh Voilà bah évidemment Je l'ai acheté Voilà C'est la poche officielle De Du studio Mes parents m'ont offert Le petit pendentif Cerdeg Puisque moi je fais partie De la team Cerdeg Alors c'est pendentif Au charme Ça coûte 5 livres Et c'est fabriqué En Chine Excusez-moi d'avoir bugué Donc je pense que je vais l'accrocher Je vais le rajouter là A mes pendentifs Il est plus grand que les autres A voir Peut-être que je le mettrai aussi sur mon 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 bracelet pendant Je vais continuer avec Harry Potter Ça c'était ce que j'ai acheté Au studio Harry Potter Je vais continuer avec Harry Potter Parce que j'ai eu Énormément de cadeaux Harry Potter Cette année Ils étaient tous inspirés Je ne sais pas pourquoi Mon mari Oh non Je ne dois pas dire Qui m'a offert quoi On s'en fout J'ai eu La poche Poudlard Énorme Harry Potter J'ai eu Dobby En statuette Elle est vraiment très belle Je vais pouvoir du coup Retirer sa boîte Je ne sais pas combien elle coûte Du tout du tout Mais en tout cas Voilà Donc il va aller là Ne tourne pas Parce que t'as l'air assez fragile J'ai eu Attendez c'est pas fini Mais faut que je retrouve mes affaires J'en ai tellement autour de moi Bah ah non c'est pas fini J'ai encore deux trucs à vous montrer J'ai eu le petit sac en toile Voilà Serre d'aigle Alors en anglais c'est Ravenclaw Voilà Qui est très sympathique Avec la devise de la maison Et derrière C'est comme ceci Je pense que le sac n'est pas d'une grande qualité Parce que je trouve que les anses sont assez légères Mais bon on verra bien Voilà Et j'ai eu un bonnet Le bonnet 9 3 quarts Alors je ne suis pas sûre de le porter Malheureusement Parce que je ne suis pas quelqu'un qui affiche Mes goûts et mes origines Mais Voilà Ça donne ça en plus Bah Ça ne va pas forcément à tout le monde Et bon Mais bon L'intention est là Et la personne avait peur que je me l'achète Durant mon voyage au studio Mais Non je ne l'ai pas acheté Et on me l'a offert Alors je crois que j'ai fini avec Harry Potter On m'a offert une paire de chaussures Qui tombent bien Parce que la mienne M'a lâchée Je vous conseille cette marque Voilà Cette catégorie là De chez Puma Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle Je n'ai pas le modèle Ecoutez j'ai dégagé la boîte Elle sert à autre chose Mais elles sont très belles Alors là ici c'est rose pastel Là c'est Lila Ici c'est jaune et non vert Et derrière c'est pareil Voilà j'aime les chaussures bicolores Et Enfin plus que bicolores Il y a combien ? Trois couleurs ? Quatre ? On est extrêmement confortable dans ces chaussures Je ne peux que vous les conseiller Voilà C'est un très bon investissement Elle coûte 70 euros Certes elle vient de chez Zalando pardon Mais c'est un des meilleures Des meilleures paires de chaussures Que j'ai testé Ensuite On m'a offert un bijou Pandora Pardon la boîte est à l'envers Alors Pandora font des boîtes énormes Pour un tout petit charme Charme pardon Alors c'est Ce petit charme là Je crois De la collection Aladin Je ne suis pas sûre En fait je m'en fous un peu C'était juste parce qu'il y avait Une lune Une étoile Un soleil Et je ne sais pas trop ce que c'est Donc je ne peux pas tout vous montrer Mais de toute façon J'ai mis ma wishlist Sur mon blog Donc je vous laisse aller voir Voilà Ça c'était mon charme Et je commence à avoir Pas mal de charme Et ça me permet vous voyez De bloquer Ici Parce que Dès que vous enlevez votre bracelet Tout le monde s'en va Mais ça c'est très bien Voilà Ça c'est ça J'ai eu d'autres bijoux Donc ça c'est moi qui ai demandé Une paire de boucles d'oreilles Bleues Je ne sais pas si vous pouvez voir Alors évidemment Bleues Alors pour eux Ça tombe bien que je sois Serdègle Parce que vu que c'est bleu C'est pile C'est dans la bonne catégorie De la marque Léor Je ne sais pas du tout Je ne connais pas le prix Ça c'est un cadeau de ma maman Et enfin J'ai encore trois trucs à vous montrer Et voilà Cette vidéo va durer Trois plombs de jeu Je suis désolée J'espère que vous aimez bien les hauls Et les découvertes des cadeaux D'anniversaire Alors j'ai eu Je vous ai dit J'ai une passion pour les chaussettes On m'a offert une paire de chaussettes Et il y a marqué Casse-pieds Très drôle Donc elles sont rouges Et dorées au pointe et au début Donc très sympa Je vais pouvoir les laver On m'a offert un petit carnet Comme ça Très beau Japonisant A l'intérieur c'est comme ça C'est un carnet simple Avec des lignes Alors je ne suis pas sûre de l'utiliser Ça me ferait mal au coeur D'utiliser un cibocarnet Je vais le poser sur mon meuble On verra si je l'utilise Mais j'aurais peur de l'abîmer Très beau Et je crois que c'est le dernier cadeau J'avais demandé une tasse avec des citrouilles Et ils savent tous que j'ai une passion pour les chats Donc j'ai eu une tasse chat avec Donc là vous voyez la tête Et là vous voyez les citrouilles Un petit chat en chauve-souris Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui c'est des trucs mexicains Et ça c'est un petit diable en fantôme Voilà c'est très mignon Et je vais pouvoir l'utiliser maintenant Elle passe un peu partout Et je crois qu'elle a été achetée Achetée chez Leclerc Si vous avez des Leclerculture Qui est un rayon vaisselle Et bien ça vient de là Si ça vous intéresse Voilà donc ça c'est mon haul C'est mon haul et mes cadeaux d'anniversaire Version 2023 Si vous voulez voir ma check list complète Je crois que j'ai tout eu à peu près De ce que j'avais demandé Plus des petits bonus Elle est présente sur le blog de Katun.fr Je vous laisse consulter directement En barre d'infos Merci de m'avoir suivi Dans cette longue vidéo Vraiment je m'en excuse On se retrouve nous Pour le mois de novembre 2023 Alors Ben J'ai envie de vous dire Passez un bel automne Bonnes vacances Pour tous ceux qui sont en vacances Durant la période Halloween Et première semaine de novembre Je crois que c'est ça à peu près Non les vacances ? Je sais pas Mais sur ce on va se quitter Avec mon beau bonnet Et mon beau pull Halloween Je vous rappelle Que j'ai acheté sur Shein Qui est très doux Et merci encore Et pour tous vos abonnements aussi Puisque je crois qu'on est Presque 700 Voilà Merci Pourtant je me poste pas énormément Pas grand chose d'intéressant Et bref Peu importe On s'égare Sur ce je vous souhaite à toutes De passer un très beau mois De novembre Je voulais pas montrer Il reste un truc J'ai reçu enfin Mon calendrier Ce body shop Donc c'est la première version 60 euros je crois Voilà Je vous l'avais pas montré Dans ma vidéo blabla De septembre Puisque En fait UPS N'envoie pas de mail Comme quoi votre colis Vous attend quelque part Non non c'est à vous de deviner Donc j'ai réussi à l'avoir Bref sur ce On se quitte vraiment Prenez soin de vous A très bientôt Et profitez de l'automne Quand il fait très beau Parce que quand il pleut C'est une autre affaire Allez sur ce je vous embrasse Et à bientôt Sous-titres par Jérémy